Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour horreur arkham le jce on continue les cartes de la classe gardien voilà après cette vidéo il y en a encore deux première carte aujourd'hui main tendue une compétence de niveau 0 qui n'a pas d'icône un max attribué par test de compétence vous avez le droit d'attribuer main tendue à n'importe quel type de test tant que main tendue est attribué à un test de compétence doublez les icônes de compétence de chaque autre carte attribuée à ce test donc la carte en elle-même ne fait rien mais elle double l'efficacité en tout cas en termes d'icônes des autres cartes attribuées au test alors évidemment ça fait penser à la mécanique réussite par x ou plus voilà donc x ou plus ou alors pour chaque point blablabla ça représente plein de cartes encore une fois je l'ai mentionné dans deux vidéos précédentes le fusil de chasse qui inflige un dégât par point de réussite et bien main tendue plus plus maîtrise ça fait un total de 4 icônes main tendue plus audace ça fait un total de 6 icônes voilà chose comme ça le marteau cyclopéen vous combattez à force plus agilité pour infliger deux dégâts si vous réussissez de trois ou plus vous infligez trois dégâts au lieu de deux voilà on peut aussi le combiner avec déduction de niveau 2 par exemple dans un deck Roland Banks donc en combinant les deux on a quatre icônes au lieu de deux si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu deux indices supplémentaires à la place en cas de réussite avec une différence de deux ou plus donc voilà si vous avez plus quatre la réussite de deux est assez probable ça peut aussi se combiner donc dans un deck Truant avec étui à cigarette porte bonheur de niveau 3 réaction après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus inclinez l'étui à cigarette porte bonheur cherchez une carte parmi les x quarts du dessus de votre deck piochez-la et mélangez les cartes restantes dans votre deck x est le nombre de points de réussite ben voilà plein d'icônes a priori vous réussissez largement et la carte a le trait inné alors ça veut dire que un survivant pourra la renvoyer dans sa main avec la carte véritable survivant quel survivant en l'occurrence et ben assez probablement s'il a ce marche il a accès aux compétences innées jusqu'au niveau 2 donc il peut mettre main tendue dans son deck et s'il a ce marche on le joue généralement avec plein de compétences dont opportuniste qui normalement donne un plus 1 qui avec main tendue va donner un plus 2 et la particularité d'opportuniste de niveau 2 c'est que si on réussit son test avec une différence de 2 au plus on la renvoie dans sa main en général opportuniste de niveau 2 l'idée c'est qu'on attribue deux copies ce qui fait qu'on a un plus 2 et si on réussit de 2 on les renvoie dans sa main et donc comment formuler ça en fait on attribue deux opportunistes pour réussir de 2 mais si les deux copies font réussir de 2 c'est que sans les deux copies on aurait réussi de 0 donc avec main tendue en attribuant les deux copies on se donne un plus 4 pour réussir de plus 2 et en général dans un deck si la se marche si on met opportuniste on met également présence d'esprit qui pareil normalement fournit un plus 1 et donne un bonus si on réussit de 2 et bien là avec main tendue ça donne un plus 2 et ça nécessite de réussir de 2 pour si on réussit de 2 c'est pour avoir une action de plus action de plus qui pourra servir par exemple pour jouer véritable survivant qui permettra de récupérer main tendue voilà et à noter main tendue est une carte gardien si vous jouez un gardien et que vous êtes prêt soit parce que vous vous jouez en solo enfin en solio donc vous construisez tous les decks et vous pouvez prévoir des interactions entre decks soit vous jouez avec d'autres personnes mais vous discutez de vos decks et vous vous demandez mutuellement de mettre une carte pour un autre joueur et bien dans votre deck vous pouvez mettre travail d'équipe qui permet aux investigateurs dans un lieu de se donner ou de s'échanger des soutiens objets et des soutiens liés et des ressources et vous demandez au truand de votre groupe de mettre l'étui à cigarette porte bonheur voilà comme ça vous en bénéficiez voilà donc main tendue très bonne carte dans un deck qui utilise massivement des compétences et à noter oui aussi si la smarche j'en parlais dans ma vidéo sur le classement des investigateurs je crois si la smarche en plus de véritables survivants il peut utiliser son son harpon ou son filet à la fin de son attaque voilà il attaque il attribue des compétences il attribue main tendue qui double le nom d'icône qui lui donne de bonnes chances de déclencher sa présence d'esprit pour gagner une action et bien harpon du changement à la fin du test il remonte le harpon dans sa main et toutes les compétences attribuées au test donc notamment main tendue qui pourra rejouer plus tard pour de nouveau augmenter fortement ses chances de déclencher tous ses effets en cas de réussite par deux ou plus et même s'il lasse lui-même voilà après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétences que vous effectuez renvoyer dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test limite d'une fois par round après avoir pioché le pion vous comptez le nombre enfin vous comptez de combien vous réussissez en partant du principe que vous réussissez vous regardez si vous aviez besoin de doubler les icônes éventuellement vous dites ah j'avais pas besoin de doubler les icônes du coup je reprends main tendue en main et à ma prochaine tentative je le réattribue voilà aujourd'hui aussi c'est une vidéo qui devrait être très rapide la carte suivante première carte à xp aller de l'avant un soutien de niveau 2 qui coûte 2 qui occupe un emplacement d'arcane très rituel utilisation 4 charges action rapide lors d'un test de compétence effectué par un investigateur dans votre lieu ou dans un lieu connexe dépensez une charge attribuez une carte non faiblesse de votre main à ce test de compétence en traitant chacune de ces icônes de compétence comme étant une icône libre ok donc en fait cette carte là elle vous permet d'attribuer voilà vous attribuez la carte de votre choix sauf sauf faiblesse et vous comptez voilà j'ai essayé de trouver la bonne formulation vous comptez le nombre d'icônes vous vous moquez du type d'icône vous comptez juste le nombre et vous dites ben voilà sur ma carte il y a mettons 3 icônes différentes ça fait un plus 3 sur ma carte il y a 4 icônes je n'ai même pas regardé le type ça fait un plus 4 ça c'est le premier intérêt donc déjà ça va pouvoir fournir un bon boost dans le lieu et dans les lieux connexes donc intéressant pour un deck de soutien encore une fois moi quand je joue un deck soutien c'est que je joue en trio quand je joue en trio et ben il y a généralement les deux spécialistes dans un lieu et le polyvalent dans un autre lieu et ben si mon polyvalent il joue ça et qu'il est dans un lieu connexe au lieu des deux spécialistes il peut quand même les booster mais aussi un effet très intéressant c'est que vous pouvez booster enfin comment on dit ça il y a des compétences qui boostent un type de test mais à condition qu'une certaine compétence soit utilisée et ben là vous vous en affranchissez alors j'avais noté j'avais noté ça sur sur Arkham DB dans 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 une des reviews voilà je me lance des fleurs voilà j'avais noté ça là et par exemple et ben si dans votre lieu ou dans un lieu connexe il y a un mystique qui attaque avec flétrissement il combat avec sa volonté donc pour booster son test normalement vous ne pouvez lui attribuer que des compétences qui ont des icônes de volonté ou des compétences qui ont des icônes libres à noter que normalement s'il n'est pas dans votre lieu vous ne pouvez rien attribuer vu qu'il n'est pas dans votre lieu mais grâce à aller de l'avant vous pouvez lui attribuer un coup vicieux vous considérez que ces deux icônes sont deux icônes libres donc ça peut être attribué donc mettons que c'est un mystique qui a 5 de volonté et David Renfield dans le jeu donc il a 6 il attaque il a un plus 3 donc il attaque de 9 s'il réussit il fait 3 attaques vous attribuez coup vicieux il est donc il fait une attaque à 11 s'il réussit il fait 4 dégâts et s'il réussit d'au moins 2 il fait un total de 5 dégâts voilà autre exemple un truand dans votre lieu ou dans un lieu connexe enquête avec dérobé donc il enquête avec son agilité s'il réussit il découvre 2 indices supplémentaires et s'il réussit de 2 ou plus il renvoie cette carte dans sa main à la fin du tour vous lui attribuez perception de niveau 2 donc il enquête voilà mettons qu'il a 5 de base et un bonus de 1 il enquête avec une valeur de compétence de 6 vous lui donnez un plus 3 donc il est maintenant à 9 s'il réussit il a 1 plus 2 plus 1 autrement dit 4 indices s'il réussit de 2 ou plus il a 5 indices au total et dérobé revient dans sa main voilà et puis bien évidemment c'est valable pour pour cran de niveau 2 maîtrise de niveau 2 etc etc toutes les compétences enfin toutes les cartes qui ont beaucoup d'icônes mais avec des des assemblages qui sont pas forcément très intéressantes et notamment les compétences parce que souvent les compétences ont un effet en plus du nombre d'icônes qu'elles fournissent oui aller de l'avant à des charges en l'occurrence 4 mais si vous êtes biclassé mystique par exemple Sœur Marie ou Diana Stanley qui est mystique principale enfin qui est mystique biclassé gardien vous pouvez utiliser vent de pouvoir pour recharger la carte à noter un truc oui si vous êtes par exemple Diana Stanley euh blablabla oui donc Diana Stanley imaginons elle a c'est pas la bonne carte elle a aller de l'avant elle s'en sert pour attribuer un cran de niveau 2 à un test donc elle fournit un bonus de plus 3 le test est réussi de 2 elle pioche 2 cartes et elle va potentiellement parmi ces 2 cartes piocher vent de pouvoir qu'elle va pouvoir jouer immédiatement du fait qu'elle l'a pioché qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ça peut se recharger aussi avec extatique et encore une fois et ben extatique peut être attribué à n'importe quelle enquête grâce à grâce à aller de l'avant bon par contre ça ne fournit qu'un bonus de plus 1 ça peut être chargé avec l'étudiant énigmatique le truc c'est que l'étudiant énigmatique il déplace il faudra qu'il déplace une charge donc il faudra que la personne qui contrôle l'étudiant énigmatique contrôle aussi une carte avec beaucoup de charge par contre on déplace vers un soutien contrôlé par un investigateur donc mettons en duo le gardien joue aller de l'avant le chercheur joue étudiant énigmatique le chercheur peut recharger la carte aller de l'avant du gardien et comme la carte a des charges on peut mettre ça dans un deck Akashioniele déjà il m'emmerde le gosse du dessus déjà aller de l'avant aura une cinquième charge et avec oui c'est ça médium quand aller de l'avant est épuisée et bien vous renvoyez dans votre main la carte et vous la rejouez et quand vous la rejouez elle entre de nouveau en jeu avec cinq charges voilà ensuite il faudra voir si Akashi met beaucoup de cartes de compétences dans son deck allez troisième et dernière carte de cette vidéo agent de terrain un soutien de niveau 2 qui coûte 4 qui occupe un emplacement d'allié trait allié et agence vous gagnez plus 1 en intelligence action rapide inclinez l'agent de terrain et infligez lui une horreur découvrez un indice dans votre lieu et cet allié a deux points de vie et deux points de santé mentale donc c'est l'équivalent pour les indices du flic en patrouille voilà sauf que le flic en patrouille a trois points de vie le flic en patrouille de niveau 2 si je suis déconcentré ça cause du bruit ça rappelle aussi renfort de l'agence donc renfort de l'agence c'est de niveau 5 ça coûte 7 ça a 4 points de vie 4 points de santé mentale et ça a l'effet alors ça ne donne pas de bonus mais ça peut encaisser pour les autres joueurs dans le lieu et ça fait les effets les actions rapides combinées du flic en patrouille et de l'agent de terrain voilà donc donc on avait infligé des dégâts infligé des dégâts à l'allié pour infliger des dégâts à un ennemi on avait la carte qui proposait d'infliger des dégâts ou trouver des indices et maintenant on a séparément les indices et pour rappel et bien les gardiens ils ont accès au miroir sacré de niveau 3 qui permet de jouer mélodie apaisante et de soigner d'un total de 3 et les gardiens ont accès aussi à un tarot qui donne plus un point de vie et plus un de santé mentale à chaque soutien qu'ils contrôlent qu'il y a de la vie et de la santé mentale à noter j'ai failli oublier les gardiens ont aussi comme allié Alice Luxley elle coûte 4 2 points de vie 2 points de santé mentale elle aussi très allié détective et police elle aussi elle donne plus un en intelligence réaction après que vous avez découvert un indice inclinez Alice Luxley infligez un dégât un ennemi dans votre lieu donc combinez à l'agent de terrain ça vous fait déjà un total de plus d'en intelligence vous inclinez l'agent de terrain vous lui infligez une horreur vous découvrez un indice ce qui vous permet d'incliner Alice Luxley pour infliger un dégât un ennemi et vous n'avez pas encore dépensé d'action et les deux cartes peuvent entrer dans un deck Roland Banks je me rends compte j'avais très mal préparé la vidéo comme la précédente Roland Banks si ce dégât lui permet de vaincre un ennemi par exemple un rat sa réaction lui fournit un indice évidemment il peut aussi jouer preuve et dire je viens de vaincre un ennemi donc j'ai un indice si l'ennemi avait 4 points de vie ou plus et qu'il avait été laissé à 1 point de vie par un autre investigateur preuve de niveau 1 permet de trouver deux indices et si vous êtes dans cette logique là de faire un deck Roland Banks qui se focalise sur les indices vous pouvez rajouter en chasse pour aller chercher l'ennemi et scène de crime donc pendant la phase du mythe vous allez chercher un ennemi pour le mettre en jeu première action vous jouez scène de crime ça vous fournit deux indices vu qu'il y a un ennemi alors bon dans ce cas là vous pouvez immédiatement utiliser Alice Luxley elle inflige un dégât à l'ennemi voilà ensuite vous utilisez l'agent de terrain elle vous donne un troisième indice et ensuite potentiellement que je trouve ça le pistolet de Roland il inflige deux dégâts on attribue un coup vicieux ça fait trois dégâts l'ennemi est vaincu preuve de niveau l'ennemi est vaincu avec la capacité de Roland ça fait le quatrième indice preuve de niveau 1 comme l'ennemi avait quatre points de vie ça fait deux indices de plus et ben voilà Roland Banks vient de trouver six indices en débarrassant la table d'un ennemi qui allait être pioché un moment ou un autre et il n'a fait aucun test d'intelligence bon le truc par contre c'est que si dans son deck il a l'agent de terrain et Alice Luxley ça serait bête qu'il ne profite pas des deux bonus d'intelligence mais voilà ça fait plusieurs fois que je mentionne ce deck Roland Banks en quête je finirai bien un jour par vous montrer une liste d'autant plus que ça j'en j'y reviendrai dans les prochaines vidéos le pistolet de Roland Banks donne un meilleur bonus si il y a un indice sur votre lieu et donc Roland Banks va pouvoir bénéficier de toutes les cartes gardiennes de ce cycle qui mettent des indices sur le lieu donc Roland Banks utilise une carte gardien il met un indice sur son lieu il combat avec son pistolet il a un meilleur bonus avec sa capacité il reprend l'indice qu'il a mis et s'il reste toujours un indice dans son lieu agent de terrain voilà bon ben voilà c'est tout pour cette vidéo prochaine vidéo chien de garde niveau 2 mena de niveau 2 et se préparer au pire de niveau 2 que des améliorations de cartes qu'on a déjà vu j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi en attendant la prochaine je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée de bonne partie au revoir